Alors, le Zohar de ce matin, il est la suite du Zohar d'hier. Hier, on a étudié qu'il faut s'éloigner des gens coloreux. Les gens qui ont la colère, c'est une personne à éviter, à s'éloigner, parce que ça peut affecter ta Nechama à toi. Il y a des choses qui peuvent affecter très grave la Nechama. Par exemple, une mauvaise odeur, l'Agmara te dit que tu dois t'éloigner 25 mètres, 75 pieds d'une mauvaise odeur, parce que sinon, tu fais mal à ta Nechama, tu causes du tort à ta Nechama. Il y a des choses qui... Et hier, on a appris la colère. Une personne qui est coloreuse est loin de lui parce que tu ne veux pas que cette mauvaise émission d'énergie rentre dans ta Nechama. Il y a des choses qui sont mauvaises pour la Nechama. Mais dit, ici le Zohar, Rabbi Shambayu Khaïn nous dit, nous enseigne, il y a une colère qui est acceptable et qui est bien aussi. C'est... La colère des rabbins ou des érudits ou des gens de Torah contre ceux qui transgressent la parole de la Torah. Si tu vois quelqu'un transgresser la parole de la Torah, tu ne vas pas te mettre en colère. Tu vas dire gentiment, tu dis, excuse-moi, tu sais qu'est-ce que tu es en train de manger là, ce n'est pas Kachère. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire ce Shabbat aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de regarder là, sur ton téléphone, ce n'est pas quelque chose d'approprié. Et le gars, il rentre en discussion avec toi, tu as le droit de t'énerver avec lui. Tu as le droit de lui crier, de le rabaisser même s'il faut, pour le mettre dans le bon chemin. Ça, c'est Roksa Ritra de Oraïta. Ça, c'est pour la Torah, Kedoshah. Pour la Torah, Jésus me permet. Alors, je vais vous donner deux exemples de la Torah. Premier exemple, Moshé Rabbeinu, il prend Pinchas, il lui dit, sors en guerre, il lui donne 12 000 soldats, il doit aller liquider la ville de Midian, les gens de Midian. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait fauter les garçons d'Israël, et à cause d'eux, à cause d'eux, 24 000 garçons sont morts. Alors, il va là-bas avec le soldat, au Kachem, ils sont revenus, même au dernier soldat, personne n'est mort. Ils ont fait un décompte, tous les soldats sont revenus, Béchalom. Mais Moshé Rabbeinu, jusqu'avant qu'il revienne, jusqu'avant que le soldat revienne, Hachem lui parle. Hachem lui dit, Moshé, j'ai une nouvelle halakha à t'apprendre d'aujourd'hui. Voilà l'halakha. Tout d'abord, avant d'utiliser un ustensile, tu dois le passer au mikveh. Un nouveau ustensile en métal, tu le passes au mikveh. Après, Chachamim va instaurer aussi sur le verre. Mais, autant de Moshé Rabbeinu, c'est rien que le métal. Tu prends le métal, tu le trompes dans le mikveh, et tu peux l'utiliser. Après, qu'est-ce qui arrive avec un ustensile qui a été touché par le nom Koshère ? Ça veut dire, par exemple, chez toi à la maison, il y avait de lait et de viande qui a été touché cet ustensile, ensemble, ou un après l'autre. Ou, tu as acheté une marmite de chez Zengoy, ou un couteau de chez Zengoy, ou n'importe quoi. Hachem lui a pris la loi de kachérisation, qu'on appelle la Hag'ala. Très bon, entre-temps, le soldat, il revient. Le soldat d'Israël revient, et quand ils sont revenus, Moshé est sorti les accueillir. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils ont ramené les femmes. Ils ont ramené les femmes. Il s'énerve contre eux. Il leur dit, vous n'avez pas honte, c'est elle, c'est elle qui était la cause de la mort de 24, tout ça. Il s'est énervé. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il a tout oublié. Il a oublié tout l'alachot qu'Hachem vient de lui enseigner pour l'accueillir. Et c'était bizarre, ce n'est pas bizarre. C'était la première fois, c'était la première fois que les soldats israéliens ramenaient comme boutin des ustensiles. Jamais ils n'ont ramené des ustensiles. Toujours de l'or, de l'argent, des bijoux, des choses, mais jamais des ustensiles. C'est la première fois dans la guerre du Midian qu'ils ont ramené des marmites, des poils, de la coltellerie et tout ça. Et Hachem, il savait. Il savait avant qu'il vienne. Alors il a déjà préparé Moshe Rabbeinu pour le cours. Comment leur dire ? Comment préparer ? Il arrive, il s'énerve, il a tout oublié. Qui c'est qui va enseigner ça ? El Azar, son neveu, les fils d'Aaron. Mais l'Azar était chacham. Très chacham. Il leur a dit avant de commencer de les enseigner. Ainsi a parlé Dieu à Moïse. Il n'a pas dit, voilà qu'est-ce que vous allez faire. Zahamai prend le crédit comme si Hachem l'a parlé. Non. Ainsi, pourquoi ? Parce que juste avant que Moshe sort, il a appris cet alakha à Aaron et ses enfants. Alors El Azar, il va s'enorgueillir sur son maître, sur son oncle. Il a dit, ainsi a appris Dieu à Moïse et il leur a enseigné l'alakha. Première chose. Deuxième incident. Deuxième incident. Ok. Juste avant de traverser le Jordan. Juste après. Juste avant de traverser le Jordan. On est prêt. Tout le monde est enthousiaste et tout ça. Viennent des tribus. Gad et Réouven. Il y a Moshe Rabbeinu. Vous savez, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas pour nous de traverser. On ne va pas faire la alia. On va rester ici. On est bien. Parce que nous avons des troupeaux. Nous avons des affaires ici. Moshe s'énerve contre eux. Il leur a dit, De fauteurs. Comment vous n'avez pas honte. Vous avez l'audace de me dire ça. Que vos parents ont fait la même chose. La même faute. Et Dieu a causé que tout. Ça a causé que tout un peuple, Dieu leur a laissé dans le désert 40 ans. Vous n'avez pas honte. Maintenant, ça veut dire que si vous dites ça, vous allez faire peur aux autres. Et vous allez rester un autre 40 ans dans le désert. Vous croyez que je vais rester avec vous encore ? Il leur a donné des flèches. Et on voit qu'il n'y avait pas de conséquences. Pas qu'il a oublié quelque chose. Comment ça se fait ? Parce que c'était pour le bien de la Torah. Parce qu'ils sont prêts à rentrer en Israël. C'est pour la Torah. Qu'est-de-cha ? C'était pour la Torah. Alors, ils sont prêts à rentrer. Et eux, ils répètent la même faute. Ils avaient peur, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui va arriver ? Quelles seront les conséquences ? Dans la guerre médiane, La pire des choses, la pire des choses, tu prends les femmes, tu renvoies. Tu n'as pas à t'énerver. Tu n'as pas à t'énerver. Ils ont emmené des femmes. Dis-leur, monsieur, vous êtes trompés. Vous emmenez les femmes. Ce n'est pas ici. Renvoyez ces femmes-là. C'est tout. Mais il s'est énervé. Il a oublié. Ici, il s'agissait peut-être que Moshe, le Bnei Gad ou Bnei Reuven allait causer une autre 40 ans dans le désert. Et ça, Moshe ne pouvait pas accepter. Alors, il s'est énervé. Il n'y avait pas de conséquences. Pourquoi ? Comme il dit ici, Rabbi Shambachai, quand un chacham comme Moshe Rabbein ou n'importe qui s'énerve pour le mili de Oraïta, pour la Torah, ça, c'est la seule chose qui est acceptable. Alors, pour vous dire, que deux fois, ton fils s'est fait une bêtise, tu le cries. Mais, en toi, à l'intérieur, tu es calme. Tu lui montres rien que la fazah. L'agmara dit, il y avait des rabbins, son fils, quand il faisait des bêtises, il prenait une assiette, il cassait. Parf ! Le fils, il a vu ça. Il avait peur. L'agmara dit, comment il a pu casser une assiette ? Celui qui casse un istanciste, dit l'agmara, non, il a pris des assiettes cassées pour le casser encore. Le petit n'a pas vu qu'une assiette est cassée. Alors, lui, il prenait une assiette cassée. Il gardait des assiettes cassées. Et quand le petit s'est donné, il cassait une assiette. Le petit dit, ouais, papa, il a cassé une assiette. Tout ça. Alors, il faut être chacham. Quand tu t'énerves, il faut utiliser aussi la chokhmah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve-amen.